Faut-il disrupter la France ? Nous avons décidé de lancer une nouvelle marque qui s'appelle Cipango. Je vais vous faire une petite démonstration qui vous plaira ou qui ne vous plaira pas. Ne m'engueulez pas si elle ne vous plaît pas. Réagissez directement sur le site de Cipango ou en tweetant. La question que je pose c'est faut-il disrupter la France ? C'est une question qui est incomplète parce que la question qu'on devrait poser c'est faut-il disrupter le monde ? Les start-up sont à la mode, l'innovation est à la mode, la disruption est à la mode. Et il se trouve que cette démonstration que je vais vous faire, cette explication, va être très négative au début. Mais c'est un fait, il y a des choses négatives. Elle sera plus positive à la fin et ce que je vous propose c'est de participer à ce qui est positif. Voilà. Donc c'est parti. Une citation. C'est une citation qui n'est pas de moi. Donc vous n'avez pas raison parce que d'autres sont d'accord avec vous. Vous avez raison parce que vos faits sont exacts et que votre raisonnement est juste. C'est une citation que j'ai relevée sur le buffet d'un homme qui s'appelle Warren si j'ose dire et chez qui on peut trouver beaucoup d'aphorismes de bon sens. Et je crois que lorsqu'il y a des bulles notamment ou lorsqu'il y a des comportements sociaux de masse, etc. C'est de revenir aux choses qui sont des éléments de bon sens et qui devraient continuer à nous guider. Je vous en prie, asseyez-vous. Ça veut dire qu'on est allé chercher les gens qui prenaient un café. Et voilà. Donc là, je voudrais partir comme on peut le faire sur BFM ou... Je vais peut-être laisser les gens arriver. Venez mes amis. Donc c'est tôt le matin. Il va falloir mettre un peu d'ambiance. Venez mes amis, faites cher. Donc, comme je le disais, nous sommes 900 inscrits et je ne sais pas combien on sera finalement aujourd'hui. Je pense qu'on a un programme qui est très riche. Cet événement, ce n'est pas l'Assemblée Générale. Donc, c'est moins prout-prout. Ça se passe dans un théâtre pour une raison simple. C'est que ça coûte beaucoup moins cher que la cité de la mode. Et le ticket est de 250 euros. Donc, on n'est pas sur des tarifs importants. C'est à la bonne franquette. C'est entre gens qui se connaissent ou qui devraient ou qui ont tout intérêt à se connaître. Et c'est dans la bonne humeur. Voilà. C'est ça, l'objectif de cette journée. Néanmoins, nous allons présenter des entreprises, des concepts, des entrepreneurs et des grands groupes aussi qui prendront la parole et qui font des choses concrètes. et qui ont, pour certains, déjà une très belle réussite au compteur. Voilà. Donc, d'abord, Sipango. Donc, le lancement de Sipango, ma petite présentation. Si je pouvais avoir de nouveau mes slides. Merci. Voilà. Donc, Sipango, ça part de quelque chose qui est très négatif, qui est la situation de la France, mais qui est la situation du monde, en réalité, et que tout le monde connaît. Et donc, c'est des choses que vous connaissez. C'est des choses qu'on nous rabâche. Donc, cette première partie, elle sert juste à mettre les choses au point, à donner un contexte. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, ce sera la seconde partie. Donc, voilà la dette de la France. Vous la connaissez. En 1990, on n'avait que 363 milliards d'euros, même si nous avions les francs à l'époque. Et aujourd'hui, on est en 2000. Et entre 2012 et 2015, on voit la différence. Mais on sait aussi que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, on a eu 600 milliards de dettes en plus, etc. Certes, il y a eu la crise mondiale. Cette crise mondiale aurait-elle pu être prévenue ? C'est une autre question. C'est une situation. Il faut faire avec. Voilà la situation. Un autre point qui est pourquoi cette dette, pour une raison très simple dont nous sommes tous conscients, c'est la différence pour ce qui concerne la France entre les dépenses publiques sur le PIB, qui sont de 57 %, ça, c'est les dépenses de l'Etat, et de l'autre côté, les prélèvements obligatoires qui sont de 44 %. La différence de 13 % est financée par la dette. La dette publique la revoilà. Donc, il faut faire avec aussi dans ce contexte-là. Un autre élément qui sont les taux de prélèvements obligatoires, c'est les chiffres de l'OCDE. La France est à 44,1, mais elle est pratiquement déjà, parce que le chiffre est de 2012, à 45 %. Voilà. Donc, si on demande à quelqu'un comme Christian Eckert ce qu'on doit faire pour approcher les 44 du 57, sa réponse est claire. Il faut des taux de prélèvements obligatoires de 57. Alors, est-ce que c'est la solution ? Et est-ce que la France devrait être si haute et au premier rang, maintenant, de tous les pays du monde, en fait, industrialisés ou pas ? Ça, c'est les chômeurs en plus, base mensuelle. Donc, on voit qu'il y a eu un changement dans le mode de calcul en septembre 2013. Et ces gens sont des vrais gens. Donc, c'est des gens qu'on connaît, qu'on rencontre, qu'on croise tous les jours. Et ces gens-là sont nos clients. Vont-ils le rester ? Parce que quand on n'a pas de ressources, on achète peu de choses dans le commerce électronique. La publicité a peu d'importance. Mais le pire est à venir. Parce que ce que je vous ai montré, finalement, c'est conjoncturel. Le pire, c'est ça. C'est le réchauffement climatique. C'est la fin du pétrole. Alors, le pétrole est à 80 dollars. Ben oui, mais il était à 30 il y a 12 ans. Et il va continuer à augmenter. Et la fin du pétrole est une donnée géologique. C'est pas une donnée qui mérite qu'on en discute. Certes, c'est dans les durées. Dans quelle perspective de temps le pétrole va-t-il arriver à quel prix ? Et à quel moment on peut considérer que ça va poser un problème majeur ? La démographie. Alors, la démographie. D'abord, le réchauffement climatique. Donc, il faut savoir que dans les 100... On a créé Agrion. Donc, les conférences d'Agrion auront lieu, je le dis, parce que si j'oublie, au bout de la salle Innovation Digitale, au premier étage, pour apprendre l'escalier. Et on a créé Agrion. Et le réseau qui réunit les gens qui travaillent dans les énergies nouvelles et le développement durable. Donc, Agrion a été créé en 2009. C'est une décision du bureau de l'époque. Et ça fonctionne exactement comme l'EBG. C'est une organisation sœur de l'EBG, en quelque sorte. Donc, la démographie. Sur la démographie, on ne peut pas faire grand-chose. La démographie, on en voit par les mouvements migratoires, notamment les conséquences. Alors, on va dire, oui, mais c'est la guerre. Mais où est la cause la plus profonde ? Où sont les causes d'actualité ou conjoncturelles ? Est-ce que la guerre n'est pas la résultante de la démographie ? Pour la démographie, l'EBG ne pourra pas faire grand-chose, je vous le dis. Moi, j'ai une citation d'Alfred Sovy que j'aime bien. C'est que, quoi que disent les statistiques, il ne faut jamais oublier que la démographie est la résultante de rapports sexuels. Donc, partant de ce constat, qui là aussi est un constat de bon sens, on se dit que les capacités d'agir sur la démographie sont quand même assez limitées, même pour les gouvernements. Pour ce qui concerne le réchauffement climatique, il faut savoir que dans les 100 dernières millions d'années, c'est peu 100 millions d'années, les océans ont été jusqu'à 200 mètres au-dessus de ce qu'ils sont aujourd'hui avec un taux de CO2 dans l'atmosphère inférieure. Si l'Inland 6 du Groenland fonce, c'est 70 mètres. Donc, la question du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union économique va être réglée, dans l'Union européenne va être réglée. Il y a un autre élément qui est la crétinisation du monde. C'est un élément tout à fait fâcheux. Et ça se traduit comment ? Ça se traduit par exemple, moi, il y a une chose qui, depuis que je suis adulte, m'a toujours stupéfait, c'est le retour des religions. Alors, les religions comme tradition, j'irai fêter Noël en famille, c'est magnifique. Mais les religions comme explication du monde, c'est quelque chose qui me glace. Alors, bien sûr, il y a les islamistes, tout ce qu'on voudra, mais il y a des gens avec qui vous discutez, qui vous disent, mais non, la mer rouge s'est véritablement retirée. Mais non, ce n'est pas une image. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire, Jésus est vraiment ressuscité, parce que bien sûr, parmi vous, certains le croient. La question n'est pas la question de la tradition, c'est la question d'un retour des religions comme un élément obsessionnel, et particulièrement en France, mais dans plein de pays. Rien de ce que je dis n'est propre à la France, en fait, dans plein de pays. La crétinisation du monde, c'est l'apparition d'hommes et de femmes politiques qu'on pourrait dire originaux, auxquels on n'était pas habitués par le passé. Je ne voudrais pas citer, non, il y a eu plein d'affaires. Là, la crétinisation du monde, peut-être aussi, est-ce, de constater que pour les élections au secrétariat général du Parti Socialiste, il y a six ans, il y a eu ce que l'on sait. Et puis, rebelote pour l'UMP, il y a un an et demi. C'est quelque chose qui, du temps, du général, de façon caricaturale, aurait été inimaginable. Inimaginable. Et alors, tout ceci, pour moi, c'est une immense souffrance. Et alors, la question que je me pose, c'est, je travaille dans le digital. Alors, on y va, je vais... Voilà, ça, c'est moi. C'est un lapin, je préfère les cochons d'âme, chacun ses goûts. Et je me dis, mais suis-je le seul ? Suis-je le seul à souffrir ? C'est une souffrance physique, quand j'entends certains hommes ou femmes politiques parler. Alors, je vous rassure, on ne va pas se lancer dans la politique. Ce n'est pas du tout notre job. Et savez-vous qui est cette dame ? Je pense qu'elle devait être très, très belle pour que le roi François Mourachet. Vous savez qui c'est ? Non, personne. C'est Jean-Daniel Toit, qui est ambassadeur. Alors, c'est qui, Jean-Daniel ? C'est Mme Dubarry. Mme Dubarry est connue pour... Enfin, pour plein de choses. Donc, les révolutionnaires sont allés la chercher dans son château de Marly et l'ont condamnée et l'ont exécutée. Et avant d'être exécutée, qu'a-t-elle dit, Jean-Daniel ? Oh là là ! Il a fait des nains. Elle a dit encore un instant, M. Le Bourreau. Et en sommes-nous là ? C'est ça la question. Le digital peut-il vivre dans une bulle protégée du monde extérieur ? Ben non. Ça peut aller bien. Ça peut aller bien momentanément. On peut trouver des budgets. On peut vendre. On peut finalement finir l'année avec un résultat positif. et ça ne va pas durer si on ne fait rien. Et la question que je me pose, c'est que je me dis que peut-être on peut avoir une partie des réponses aux problèmes que je viens de citer. C'est que peut-être avons-nous une partie des solutions. Je prenais le train pour aller voir mes parents qui vivent à Toulon et je vois un jeune homme qui, toutes les 25 minutes, passe pour voir si ce n'est pas sale et s'il n'y a pas des choses à ramasser. C'est un emploi d'avenir. Je me dis, quelle chance il a d'avoir un tel avenir. Et quand je me dis, mais cette notion d'emploi d'avenir est-elle cynique ? Est-ce qu'on a appelé ça des emplois d'avenir par cynisme ? Une forme d'humour en fait. Et je pense que les emplois d'avenir, c'est nous qui pouvons les créer. J'ai cette prétention. J'espère qu'on l'aura tous ensemble. Donc si le digital était une partie de la solution aux problèmes de l'énergie et du réchauffement climatique et pas qu'au problème du commerce et du marketing, etc. C'est pour ça que dans la salle qui sera là-bas, il y aura les débats avec Agrion sur l'énergie, sur comment, à partir de la sostenibilité du développement durable, créer du business. Il me reste trois minutes. Lénine. En général, on se cite Lénine à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que Lénine, en 1902, en plein milieu de la Belle Époque, alors que tout allait bien, la Belle Époque, c'était 98 pendant la bulle, la révolution bolchevique, personne n'en parlait. Et là, Lénine a publié un ouvrage qui s'appelle Que faire ? Et en général, quand on est arrivé à ce moment de la présentation, on se pose cette question. Voilà. La critique permanente, donc, celui de gauche, pas la peine de le citer, vous le connaissez, il est partout. Celui de droite, vous le connaissez peut-être moins, vous savez qui c'est ? Absolument. Nicolas Doze, parfois il en tient une bonne, mais il est précis, ce qu'il dit, la plupart du temps, juste. Et la critique permanente, on ne va pas faire ça, ça n'a aucun intérêt, il y a plein de gens qui le font, voyons le côté positif. Alors dans le côté positif, il y a quelque chose qu'il faut éviter, c'est le wishful thinking. Donc ça, ça veut dire que j'ai plus de 40 ans puisque j'ai mis une photo de Charlie Oleg qui faisait Ouais, 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 super, ouais, ouais, ouais. Alors ouais, c'est ouais, créons des boîtes, ouais, c'est super de créer des boîtes, c'est génial. C'est à la mode, c'est ouais, ouais, super, ouais, il y a plein de start-up, c'est génial. Voilà, donc, entre les deux, on doit pouvoir trouver quelque chose de concret et d'orienter vers l'action, non ? Créer des boîtes, c'est génial. Mais quand tout d'un coup, on se lève un matin avec un amendement qui dit que les dividendes, que les charges sociales vont être assises sur les dividendes comme elles le sont sur le travail, il y a un problème. On ne peut plus faire ouais. Lorsqu'un matin, on se lève et qu'on apprend que X mois, semaines, que sais-je, avant la cession d'une PME, il faut en informer ses salariés et donc d'une certaine façon qui sont ses concurrents. Là, il y a un problème majeur. Et c'est un petit réchauffement climatique. Là, il faut dire, mais physiquement, ça pose problème. Alors, c'est quoi, Sipango ? Voilà, j'arrive dans ma dernière minute. Le projet de Sipango, c'est de réunir des leaders qui veulent changer le monde. Je rappelle que l'EBG comme Agrion sont présents à New York et à San Francisco, que là-bas, on a des adhérents américains. et l'idée, c'est de réunir et de trouver les gens qui veulent rentrer dans cette aventure et faire quelque chose. Et la baseline, je l'ai mise, c'est que les technologies sont une partie des solutions possibles à tous les problèmes qu'on vient de citer. Donc, voilà les quatre points de Sipango. La première, c'est qu'on peut définir des solutions et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Tous les éléments négatifs, je viens de les dire, on n'y reviendra pas parce qu'on a peu d'influence sur les rapports sexuels des gens qui aboutissent à des enfants, lesquels deviennent des adultes et se reproduisent à leur tour. Donc, la démographie, je vois mal comment on peut agir dessus. Ça doit être mondial. Donc, on va chercher à San Francisco, à New York et ailleurs en Europe des gens qui s'intéressent en tant que sa aventure. Ça doit être un business. Il faut gagner de l'argent. Donc, ces solutions, ces solutions doivent répondre à des marchés solvables où nous gagnerons de l'argent. Et en refusant la démagogie, le wishful thinking et la pensée magique qui est un problème aussi que nous avons qui consiste à dire c'est génial, c'est génial, c'est génial. Non, tout le temps, il n'est pas génial. Voilà. Donc, c'est quoi concrètement ? Ça va être un cycle de rencontres et pour y participer, il suffira d'être adhérent de l'EBG ou d'Agrillon. Il n'y a pas de cotisation en plus, je vous rassure. C'est une plateforme d'échange et de networking qui est cipango.com qui est en ligne et dorénavant, c'est maintenant. Et là-dessus, on va identifier les gens comme on identifie actuellement le top 100 des startups de l'EBG. C'est des projets entrepreneuriaux ou industriels que nous allons labelliser, mettre en avant, essayer de trouver, d'aider à trouver des financements. C'est un rapport, nous allons recevoir cette année Jean-Claude Juncker, donc c'est un rapport que nous allons lui remettre dans lequel on parlera de fiscalité, de comment constituer des leaders digitaux mondiaux, de transformer la ville du futur, l'énergie et comment faire en sorte que les Européens s'intéressent de nouveau à l'Europe. Nous sommes, moi en tout cas, je suis d'une génération où on m'a mis dans la tête, à l'époque c'est François Mitterrand qui était président et Al Moutko qui était chancelier, que l'Europe était notre projet, que c'était notre avenir, etc. Et voilà dans la crétinisation du monde un projet qui s'effondre, qui est le projet européen. C'est quand même inouï parce que tout s'effondre finalement. Donc l'idée c'est comment contribuer de façon efficace, visible, concrète à ce que ça reparte. Voilà, donc nous le remettrons ce projet, donc il va y avoir un petit comité pour chacun qui est la fiscalité idéale, la constitution, comment constituer des leaders mondiaux, etc. Alors pourquoi pas utiliser le BG pour ça ? Et bien parce que le BG c'est une organisation professionnelle qui travaille sur des sujets notamment techniques. Vous avez à gauche les conférences, vous recevez la news toutes les semaines auxquelles si votre entreprise est adhérente c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire. Ensuite des dîners, les BG 500 tous les deux mois, l'Assemblée générale. A droite c'est des événements qui sont réservés aux annonceurs qui sont l'université des annonceurs, les task forces et les journées grandes marques qui réunissent 600 annonceurs sur deux jours et qui ont lieu en février. Voilà, donc l'idée c'est de créer une nouvelle marque et on va vous informer, on va vous envoyer des invitations, vous réagirez, on va créer, on crée sur le site une zone de débat et voilà, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada